Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est FatRats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Xelor Tako. En ce moment, j'essaye pas mal de builds de la communauté et j'ai pas mal essayé les builds de Jax récemment, de Jax et Senkyo. Et j'ai testé tout simplement le build un petit peu OTK, retour de flamme qu'ils ont fait et j'ai beaucoup aimé. Du coup, voilà, petite vidéo aujourd'hui pour vous le présenter. Je vous mets bien évidemment la chaîne de Jax qui est un YouTuber sur Weaven qui fait des vidéos build principalement sur sa chaîne YouTube. Tout est disponible en description. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ça et on va aller se faire une petite broche craqueleur ensuite pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, sachez que c'est pas un build sur lequel je suis extrêmement à l'aise puisque je l'ai découvert récemment. Mais on va essayer de jouer tout simplement au mieux et de faire le moins de misplays possible. Mais il y a probablement des tours que je vais pouvoir optir en voyant le replay comme d'habitude à chaque fois. Mais voilà, le but de la vidéo ici, c'est de vous présenter le build. Évidemment, et que vous puissiez le jouer chez vous si ça vous plaît. OK ? Donc sur ce, let's go, c'est parti. Alors, on commence avec les compétences. On joue avec concentration taco. Lorsque vous utilisez votre réserve, 10% d'égalés sort de votre main et 5% par point d'action consommé. Et on joue également la maîtrise taco. La limite de votre passif est augmentée à 6 points d'action non consommé. Donc le but, ça va être de monter en réserve à 6 points d'action. Et ensuite, on va essayer de jouer notre réserve un maximum de fois pour utiliser notre concentration taco et buffer notre retour de flamme qui va nous servir un petit peu à ôtéquer la map ici. Pour ce qui est du reste, tout simplement, on ne met pas de points dans les PV. On n'en a pas besoin ici. Tout dans les dégâts d'attaque. Et je vais revenir aux sorétères juste après parce qu'on ne joue que des sorétères dans le deck et c'est assez marrant. Donc je vais y revenir juste après. Pour ce qui est des anneaux, on joue l'anneau cicatrisor puisqu'on va essayer de se téper, de kite les mobs un maximum. Ça nous permet de nous heal, tout simplement, de temporiser des dégâts qui ne sont pas dodgeables, des dégâts à distance notamment. Donc cicatrisor est très très intéressant pour ça. Vous avez également en possibilité l'anneau neon. Voilà, pour ceux qui veulent une version un peu plus low cost, entre guillemets. C'est tout à fait jouable ici. On joue l'anneau leave et l'anneau scilation qui vont nous donner de l'armure, qui sont des très bons anneaux attaque également. Ils vont pas mal nous buff. Donc ici, résilience, voilà, armure, on est content. On a l'index de taurus, évidemment, que vous connaissez probablement. À chaque fois qu'on invoque un compagnon, ça nous buff notre index de taurus. Donc beaucoup de dégâts d'attaque. On a également le brassard tung. Attaque 10% d'attaque à votre héros. On va pouvoir le stacker assez facilement ici puisque, voilà, on va pouvoir se téper, taper des rochers, là, en l'occurrence, dans mon cas, au crackleur. Donc voilà, essayez de le max un maximum, mais tout en restant safe. La priorité, c'est vraiment de rester safe, de pas prendre trop de dégâts. Pour ce qui est des compagnons, on retrouve le synchronisateur minutieux pour la simple et bonne raison qui vous donne un petit point d'action en réserve. Donc ça vous permet d'utiliser pour un point d'action votre réserve. Donc c'est très, très fort. Secret, en plus, il vous redonne un point d'action. En plus de ça, voilà, ça va buff notre index de taurus. Donc vraiment, très, très bien ici. On a l'oracle offensé qui va venir vous aider ici plus pour le placement, pour vous mettre safe à un moment où vous n'allez pas à draw ce que vous voulez ou que vous êtes un petit peu dans la sauce. Donc très, très bien ici. Ça permet de placer un mob ou de vous placer vous, à vous de voir. Ici, on a Columba, apparition plus un point d'action pour le tour pour la même raison que le synchronisateur minutieux. Il est dans le deck pour la même raison. Et on a Jahash qui va être là justement pour essayer de faire le combo OTK. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de le faire à 100%, mais si vous le faites, vous avez 100% en dégâts de vos sorts. Donc c'est très, très fort. Et en plus de ça, vous avez la protection de Jahash qui est elle aussi extrêmement forte. Donc ça permet de gagner encore plus de dégâts d'attaque sur le RDF. Donc essayez de le faire si vous voulez vraiment faire un gros tour OTK. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt ici. Mais voilà, c'est beaucoup de dégâts si vous avez Jahash en plus sur le terrain. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si jamais vous voulez partir en combo. Et one-shot toute la map avec la broche. Pour ce qui est des sorts, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, on a l'accélérateur. Donc ça nous consomme deux points d'action en réserve et ça nous fait piocher deux sorts. Donc très, très intéressant pour cycler le deck puisque ça ne nous coûte que un point d'action. Alors ça nous consomme deux points d'action en réserve. Mais globalement, pour trois, ça fait piocher deux sorts. Donc c'est extrêmement bien ici. En plus, ça se curve vraiment très très bien. On a le pendule ici, pareillement, qui va nous permettre de proc notre premier passif, la concentration taco ici. Donc extrêmement force. On va souvent utiliser la réserve à un point d'action pour buffer notre main, buffer notre RDF. Donc c'est assez intéressant. On a l'exactitude qui nous permet de cycler et de monter d'une jauge d'éther gratuitement à chaque fois. Donc excellent ici. Ça nous permet de regagner des points d'action, de faire vraiment des gros gros tours. Donc très, très bien ici. Le RDF qui est là pour le gros combo, évidemment, pour mettre tous les dégâts. C'est vraiment ce sort qui va faire tous les dégâts sur la carte. Donc très, très bien ici. Vous allez monter à 3, 4, 5 000 de dégâts assez facilement et assez rapidement. Donc voilà, RDF, petit bonger, évidemment, c'est notre main sort. Téléportation taco qui va nous permettre de nous téléporter en fonction du nombre de points d'action en réserve que vous avez. Donc plus vous avez points d'action, plus vous pouvez vous TP loin, tout simplement. Attention de ne pas utiliser la réserve avant de faire le sort. Ça m'est arrivé 2, 3 fois au début quand j'ai testé le deck. Donc attention à ça. Faites bien le sort avant d'utiliser votre réserve et ça vous apporte une grosse mobilité donc vous ne pouvez pas vraiment vous faire taper avec ce sort. On a rythme, voilà, qui permet de faire chrono. Donc chrono qui est la mécanique qui va buffer le retour de flamme, tout simplement. Donc très, très important à essayer de proc un maximum. Ici, ça nous fait piocher 2 sorts. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est chrono, c'est un effet qui se déclenche quand vous avez 2 points d'action en réserve. Donc voilà, essayez de le proc un maximum pour buffer le retour de flamme. On a l'équinox qui inflige 100% de l'attaque de votre héros aux adversaires autour de lui ou d'un de vos sinistraux qui a chrono, moins 3 points d'action au coup de ce sort. Donc extrêmement fort. Pareil pour buff le retour de flamme. On a la réserve taco, inflige 100% de l'attaque de votre héros, plus 20% de dégâts à votre prochain sort par point d'action en réserve. Donc très, très fort ici également. Ça vous permet de finish notamment les, pourquoi pas, les brush si jamais vous one-shotez pas avec le retour de flamme. Donc c'est assez intéressant. C'est un sort qui va être très très fort également dans le deck qui va se buffer en même temps que le retour de flamme que vous voulez pas trop jouer au début. Vous voulez le garder dans votre main pour le buffer. Donc intéressant ici. Et pour terminer, on a la repousse taco. Repousse la cible de une case plus une case supplémentaire par point d'action en réserve. Pareil, vous pouvez l'utiliser comme l'oracle sur vous ou tout simplement sur un ennemi et ça permet un petit peu de placement et de se mettre safe notamment dans les scénarios où ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà. On va se faire la petite brush. Donc le brock rock évidemment qui fait beaucoup de dégâts qui pose un rocher autour de lui et à la destruction sur le chez il donne un point de mouvement au crackleur pour le tour. Mais comme on a pas mal de mobilité ça va plutôt bien se passer. C'est parti pour le combat. Let's go. Alors, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce petit taco. On va essayer de gérer tout ça au mieux. Donc premier tour on veut pas ce tour pour avoir nos 6 points d'action en réserve. Hop. Nickel. Je vais me décaler sûrement un petit peu sur la droite pour attirer les crackleurs et on va essayer de les kite tout simplement tout le long du combat. Ok. Parfait. Donc là j'ai vraiment tout mon temps. Je peux me placer devant. Alors j'ai le cicatrisor qui va me régène au fur et à mesure. On peut faire rythme. Hop. Ici j'utilise la réserve évidemment. On va faire pendule. Ok. J'ai exactitude à refaire ici. On a la réserve encore à faire une petite fois. Hop. Je vais faire ça. Je vais réutiliser ma réserve parce que le but c'est évidemment de buff le retour de flamme. Donc à chaque fois que j'utilise ma réserve on est content. Hop. Et je pense qu'on reste comme ça. On est très très content. On rechope 6 points de réserve. On va essayer de cycler comme ça. Prochain tour je vais pouvoir faire accélérateur. On va essayer d'aller piocher. Je vais pas avoir besoin de trop bouger normalement. Alors faut pas oublier qu'on abrace Hartung. Donc on veut on veut essayer de mettre des autos dès que possible mais sans prendre de dégâts. Ici c'est un bon tour je trouve pour accélérateur. Hop. Voilà. On va pouvoir utiliser la réserve. On va se mettre là. Exactitude. Évidemment on peut claquer une petite équinox ici. Ça passe très très bien. Et on va s'arrêter là. Alors j'ai potentiellement un compagnon à faire. On peut garder le synchronisateur minutieux. Je peux le faire prochain tour. Donc synchronisateur minutieux qu'on veut faire pour pour toujours buff le retour de flamme évidemment. On a l'oracle offensé pour le placement. Faut pas oublier qu'on a l'index de taurus. Donc c'est important. Ok. Bon. On est pas trop mal. On est pas trop mal. Je peux venir mettre une auto-attaque et me TP juste ici. Je pense que c'est pas mal du tout. Maintenant la question c'est on utilise la réserve. J'ai besoin d'aller à l'autre bout de la map. Donc je pense qu'on va faire le frérot juste ici. Hop. On va faire pendule pendule et on va se TP loin pour se mettre safe. Nickel. Bon. Si ça se TP sur un caillou c'est pas de chance. C'est possible. Et nous on va essayer de le taper avec le brassard comme ça on est tranquille. Ok. Parfait ici. Parfait parfait. Alors on a rythme donc on va aller piocher évidemment. Je vais venir taper moi juste ici. On met un petit crit. on peut accélérateur je peux équinox simplement. C'est très très bien aussi. Je pense qu'accélérateur c'est bien. Hop. Et je vais utiliser la réserve. On va rester comme ça je pense. On est à 155% sur le retour de flamme. Il faut qu'on fasse attention. On a l'exactitude au prochain tour. Ça c'est plutôt chouette. Ok. On prend un petit crit ici. Parce qu'ils ont 4 PM comme j'ai détruit le rocher. Et voilà on peut toujours sustain. C'est pas trop un problème ici. Ce caillot là il m'embête beaucoup par contre. Il m'empêche un petit peu de me mettre safe. Alors comment on peut faire ? Ok. On va faire ça. Hop. Je vais venir taper juste ici. Parfait. On va utiliser la réserve. On va pendule une fois. Je vais utiliser ma réserve encore une fois. Et est-ce que je rependule maintenant ? Non. On va la garder en main. Et on va se pousser avec le compagnon ici à l'autre bout de la map. Voilà. On est pas mal. Bon le compas il est là pour ça. Et ça nous buff l'index de taurus. Donc on est content. On a exactitude au prochain tour. qui est très très bien. On a l'exactitude. Donc pareil. On est reparti pour un tour. Alors je pourrais me repousser dans le coin là-bas. Il y a les cailloux qui bodybloquent un petit peu. Donc c'est pas si mal. j'aime plutôt bien le play ici. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Nickel. Et je pourrais même taper le rocher ici. Je vais utiliser la réserve toujours pour la même raison. Hop. Alors ici je pourrais faire rythme. Je pense qu'on va le faire. J'ai besoin d'aller chercher un petit peu des cartes. Et je pourrais également accélérateur pour aller piocher encore une fois. Alors on a plus de réserve mais c'est pas très grave. On va pouvoir temporiser un tour avec notre placement. Ok. Donc on est à 213% avec le judge du coup qui va nous servir d'OTK. On devrait pas être trop trop mal. Alors comment est-ce que je m'en sors ici ? On peut faire un RDF. On peut faire un petit RDF. Je crois que ça va tuer tout le monde quasiment. Quasiment. Ok. Je vais taper juste ici. Normalement on est très très bien. Il devrait mourir sur le prochain tour. J'aurais aimé faire le jash évidemment mais j'ai pas pu ici malheureusement. Alors on va tout simplement taper ici. je peux faire réserve taco et on termine le mob tout simplement. C'était un petit peu compliqué de m'en sortir ici donc on a claqué le RDF pour tuer tous les mobs mais si on faisait le combo avec jash on pouvait tuer tout le monde j'ai essayé de gérer mon placement avec les mobs et ça s'est plutôt très bien passé très fort évidemment comme combo donc n'hésitez pas à le jouer comme build ça change en plus un petit peu en build attaque bon on est sur du RDF donc c'est assez connu c'est maintenant surtout avec le Zinitritus mais ça fonctionne vraiment vraiment très bien donc n'hésitez pas à